La science-fiction, ce n'est pas que du cinéma ou de la littérature. C'est un thème qui a pu intéresser des artistes majeurs, aussi importants que Marcel Duchamp, ou Luciano Fontana, ou Robert Smithson. C'est-à-dire qu'on sait que ces artistes ont été des grands lecteurs de science-fiction. Le thème de cette exposition, c'est cette idée de quatrième dimension, d'espace, de dimension que l'on exploite dans des œuvres qui ont une base scientifique, qui s'inspire de la science, mais qui la développe, qui l'extrapole vers des dimensions inconnues, des dimensions autres. C'est cette idée aussi que la science peut parfois confiner à l'extraordinaire, à la magie. Nous avons dans l'exposition des œuvres qui combinent expérience scientifique et monde irrationnel, monde magique. Dans l'exposition, nous avons des œuvres majeures d'Anthony McCall, qui jouent sur le thème de cette quatrième dimension, de ces formes qui sont en mouvement et qui dépassent la simple géométrie. Le fantastique, l'irréel, avec des œuvres de Panamarenko, et ces drôles de machines volantes. Un grand thème de l'exposition est aussi la contre-utopie, cette idée que l'utopie, ce monde qui se voudrait meilleur, devient plutôt un monde totalitaire, dans un futur plus ou moins proche, et embarque l'humanité vers une destinée qui n'est pas très heureuse. Monter à bord du vaisseau Max avant la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada